Salut ton monstre pour une nouvelle vidéo on est dans la base on est quasiment à la couche max puisqu'on a essayé de faire InSky et Error nous a construit un système de spawner comme vous pouvez le voir il y a déjà quelques autres machines donc on s'est décidé à faire un sol en dalles avec de l'eau pour éviter que ce soit facilement cassable on a pris des dalles solides histoire que s'ils arrivent à retirer l'eau ou je ne sais quoi ça tienne quand même le choc voilà sachant que pour l'instant les seuls qui sont en mesure de nos withers c'est Andoloris c'est qu'on s'entend bien avec eux mais ça se pourrait que ça change on a également je fais dans l'ordre un spawner à cochon automatisé donc on a un plugin qui permet de ramasser les spawners quand on ramasse le spawner on récupère un spawner et un oeuf de la créature à condition d'avoir une pioche touchée de soi etc donc on peut et les spawners par défaut ce qu'ont pas d'oeuf c'est des spawners à cochon voilà c'est rudimentaire et je suis en train de nous faire une machine à potions qui devrait être automatique qui est relativement compacte je sais pas encore si je l'ai fait à la bonne hauteur mais c'est la première fois que je l'ai fait j'ai trouvé sur internet il ya plusieurs mois maintenant et je me suis dit cette machine là elle a l'air extrêmement bien fait c'est pas une machine qui produit avec une grande grande production mais pour l'instant on n'a pas beaucoup beaucoup de de pvpeurs dans la fac on est deux donc on n'a pas besoin d'une grosse grosse production c'est une machine moi je préfère à la faire on a théorie elle peut produire plusieurs potions différentes moi je préfère lui faire produire une seule potion je vais en faire deux une pour les potions de soins une pour les potions de vitesse grosso modo c'est les seuls deux potions dont on a besoin en grande quantité et une fois que ce sera fait on sera pas mal sachant qu'il faut un sacré stock d'ingrédients pour que ça tourne pendant qu'on n'est pas là niveau canne à sucre ça va le faire niveau melon doré ça va être nettement plus cher mais bon je pense que si on veut un avantage décisif en pvp face à des adversaires plus nombreux parce que pour l'instant on n'est pas aussi nombreux que les andoloris il va bien nous falloir des potions efficace ça faisait longtemps que je n'avais pas vu pero bienvenue sur le serveur on a un super four automatique de 15 fours maintenant et je vois que tu nous a bien terraformé en bas ouais c'est pile poil plein maintenant et voilà tout est planté avant le pillage il s'est encore passé pas mal de choses nous avons klein 1 300 de plus tout autour de la base explorer des bastions et des forteresses en full p3 p4 parce que les monstres là bas ils font quand même vachement mal collecter les ingrédients pour les potions accueillir de nouveaux joueurs pour croutons il est vraiment pas resté très longtemps mais je vais mais je vais crever mais je vais crever c'est un affrontement il a fait une demi-heure de minage il a trouvé 11 diamants il les a déjà perdus by the witch comment tu as fait moeuf bon allez hop non c'est sûr qu'il fait pas ça à ce que j'ai fait moeuf un taf 4 vendu des vaches admirer le travail nocturne de pero notre nouvelle alchimiste puis les finnois bien que je leur ai changé des vaches sont venus nous piller j'ai dû les mettre en fuite j'ai pu en éliminer un ma vengeance immédiate enfin juste après qu'ils soient déco était de faire exploser les creepers dans leur base en utilisant les ascenseurs à eau pour les faire monter aux bons étages sachant qu'ils spawnaient naturellement dans les grottes qui ne tentent rien à rien bien j'ai rien dit comment je vais la tirer ici par contre j'ai pas de canne à pêche je pense pas qu'on puisse si facilement boum yes oh mon dieu oh non il est pas mort oh non il a continué à monter on va tenter de le faire péter alors ah crotte il est mort non guignol oui yes c'était mon objectif puisque les hostilités avaient définitivement commencé j'ai passé mon armure en raccommodage puis fini la défense de la base avec les murs d'eau qui nous éviteront les champis de lave les fameux cobble monsters si compliqués à détruire et couvert le toit de la base avec de l'eau puis les nikeri gagnant en nombre et en équipement il a été décidé de s'allier avec l'andoloris et enfin nous avons commencé c'est le red wither ah le fts t'a vidé s'il te plaît c'est urgent vu qu'on est en train de piller écartez vous les gars le wither qui démarre attend 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 j'arrive j'arrive par contre on a plus de la caisse on a plus de place dedans j'arrive un peu pressé j'crois allez follow moi pour te le descendre hein eh gardez le en visu hein j'vite le fts j'arrive hop il est agressif allez les gars je sais pas si on peut le faire descendre dans l'eau hop ça va ouvrir je te le pousse ou mais là il a l'air base faut vous le poussez vers moi ouais ouais c'est ouvert non parfait je rentre ok on tue tous les loups bon c'est pas le plus important mais hé j'suis bloqué dans les blocs il est où Louisa ? nique ta mère le loup wouah c'est horrible Louisa il est au dessus ah faut pas fouiller les trucs non non faut vraiment péter leur copre il est où Louisa ? je reprends l'aggro je reprends l'aggro ok tibiz tibiz laisse nous l'aggro bah oui mais vous avez qu'à l'apprendre hein je te suis bah il te suis s'il te plaît les gars poussez le est-ce que je laisse la TNT dans le FTS GenX tu me rends pas ouf il a dit quoi ? il a pas l'air de vouloir descendre est-ce que c'est un pute un TNT non il voudra pas descendre il faudra pas descendre il faudra pas descendre il faut faire le sortir sinon try the way bravo tibiz bravo mon reuf il est où ? t'es un pro faut le mettre un peu le rapport en dessous de moi j'aime bien mon regard tibiz il est mort hé mais hé mais y'a un étage en bas les refs oui oui on sait hé ils ont des vaches je les tue ? oui oui bien sûr tu tues tout bon je vais le faire sortir l'hydro je vais le faire aller juste à côté sur le truc à villageois tu viens ? ouais j'ai pris la moitié de ma vie hé cas c'est pas tout hein tu veux que je le pousse sur toi ? ouais pousse-le 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 je peux pas taper en fait moi si je le tape sur moi ouvert ok 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 bah tu peux le faire sortir ou pas ? euh il est sur toi il est sur toi les villageois ils font raccommodage puissance 4 au ras de feu on scelle les raccommodages on le tue on peut pas les tuer ? quoi ? euh c'est pas grave le wizard il va tous les faire attends j'ai plus super cher moi euh déco aussi t'as besoin hein ouais ouais il me reste de coeur je vais essayer de me décarter surtout ah mais non je vais te laisser l'aggo ah les têtes elles pètent pas sur le coffre ah là c'est bon non ? bon notaire ouais je crois que c'est bon bouche-le on prend un peu nickel il y avait deux roses de wither non je pense que c'est elles ont drop rien du tout du coup il y a absolument rien ok il faut juste que ça le faire rentrer dans la base maintenant oh bah là il est bien attends attends là il est super bien là il est bien hop c'est maintenant que vous pouvez venir bah les gars faut que vous veniez faut que vous veniez je me décale pour éviter qu'ils pètent tout j'arrive les frères j'arrive bon gros coup de lag ouais ouais il y a un gros coup de lag ah bah il y a un gars qui a quelque chose je suis pas sûr qu'il y a des stuff intéressants mais ah bah si il y a quand même quelques trucs bon en attendant je fais un petit tour avec le wizard il y a plein de carottes les gars vous pouvez venir tout tour de play on est là pour casser on est là pour casser on est là pour casser putain il y a des déco opératives eh si tu pètes ici drôler dans le fond oh il y a plein de ouh là il y a plein 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 les gars si vous voulez là non c'est pas un souci c'est pas un souci ça ouais si t'es un spawner un squelette ça vaut pas grand chose bah non tu vas dans le desert il y a des eaux ah oui c'est vrai j'avais me bosser à ça j'ai pas l'impression qu'ils soient focus sur moi j'ai demandé ah tête euh tête bleue de temps en temps c'est que ces têtes elles explosent pas dans l'eau les têtes bleues aussi non ? ouais ouais les têtes bleues mais t'as vu des têtes bleues là ? j'en ai vu une ah c'est un pété là ouh ! c'est du jump c'est du jump c'est du jump ouais il y avait un petit peu de teuf en diamant quelqu'un l'a récup je crois mais c'est pas sûr qu'il soit fou mais ah ça montre les probatiques trop bien oh ils avaient le cd trop bien enfin les cd rares du desert un peu rare bon vous me garderez un peu tout teuf hein ? ouais ouais t'inquiète c'est bon moi je prends tout ce que je prends tu prends une seconde de wither en fait il faut juste rester bon ouais t'inquiète moi ici c'est moi qui a une casque il y avait un casque en diamant il faut que quelqu'un le fasse euh le pouce de pile haut en fait à mon avis oh ça a pété ok en fait ça marche bien ce colose cuivre, fer ok encore ça a pété encore une fois alors que je suis au niveau des villages oh d'un laser hit la netherite la netherite il tire sur moi nia 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 il y avait plus de netherite le chat il l'a pris c'était un quart de lingots nia 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 il y avait de la netherite restez collés au coffre les gars à force il vous tire dessus et ça fait péter les coffres s'il vous plait et Grolia il est parti heu il y a un prêt de mort de netherite je vais te donner parce que vas-y je suis à la chaire je te les prit allez hachait le villageois bah je me rappeler parce que là ça va être compliqué il y a plus de villageois bientôt attends attends il fait même pas attention à lui ah il a déjà 3 cibles en fait c'est ça le souci elle a dit si vous raidez ça vous êtes gay on est gay on est gay on va les couilles on est jamais trop gay là il est en train de descendre doucement bah oui sérieux il descend il faut d'ailleurs une knockback en fait mais qui fait pas de dégâts genre une épée pas ouf donc knockback mais avec du bending pour pas qu'elle casse calmer votre plusieurs je vais le tuer frère je vais le tuer frère je vais le tuer je vais vraiment pas le péter il faut le faire descendre tout peu à peu en fait mais euh il faut que j'occupe de l'oxygène mon staff il a pris super cher là il y a zongzak les gars il y a zongzak descendez descendez on va regarder ça il est en haut en haut ouais il a drop il a déco combat oh il a déco combat oh full p4 tésorites on se partage après les refs on met dans les tests maintenant par contre ils sont bien au courant il a recourgé il a recourgé tuer le infiniment hein ça fait pas du power de ouf et si à ce coup on peut le surclamer après oh il était si riche sur moi j'ai commencé à tout péter moi je continue à à le tuer quand tu spawns les gars qui a des popos qui a des popos là ça va commencer moi j'en ai tu veux des soins ? il y en a une partie qui sont arrivées à nesnik il y en a une là bas encore j'ai plus de bouffe en fait j'en ai moi c'est qui qui est en dehors de la base ? c'est tibise ok tu m'as pas vu moi je fais un f home les gars j'ai de la bouffe j'ai de la bouffe mais j'ai besoin de bouffe j'ai vraiment j'ai plus de stack j'ai me volé stack moi j'ai pas de la bouffe basique je veux de la bonne bouffe je veux de la bonne bouffe je vais chercher des stacks j'ai des stacks j'ai des stacks t'inquiète mais moi j'ai le c-point pas de problème de ça prends des popos avec toi s'il te plait de sa pvp popos de quoi popos de quoi France et speed s'il te plait hé il y'a là il y'a là il y'a là il y'a là le joueur le zonzag ok parfait moi je suis en full level en fait ça va hyper vite de régen de l'armure faut vraiment juste aller au spawner c'est un sort en fait chill pfff il y en avait pas en rêve ouais je vous donne je vous donne je vous donne le viseur de merde je te fais gaffe il fait mal le viseur ouais c'est mon stuff qui prend cher il respawn quasiment automatiquement non je voulais le tuer avec son épée hé y'a raccord y'a raccord y'a raccord les gars il y'a raccord qui part en bas il a du stuff raccord ? non il était full fer non il était non stuff non mais non il était full fer au moment où il l'a tué il est juste derrière toi par contre ils pètent les couilles le viseur il y a la grosse ça pète les couilles ouais bah ouais mais en même temps il faut continuer leur power il est encore bien haut mais on peut le faire descendre pas mal genre vraiment si on les tue plein de fois leur power il va faire une chute libre ils peuvent perdre 45 par si on les tue tous les deux beaucoup les gars on peut surclaim c'est vrai ? ouais 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 ils ont 68 et on peut faire moins de 45 à chacun d'eux hé ça lâche mon épure nethery t'es où ? ah il tape en honor med vous avez pas besoin de descendre dans sa salle des coffres ? laissez les descendre dans sa salle des coffres non 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 surtout pas surtout pas mais si je l'attends là frère pour qu'il ouvre les coffres comme ça je soulève sa gaffe non non mais il leur reste 10 de power et après on peut les surclaim Raccord il a ce qu'il font ? oh mais il y a ce qu'il me casse les coups j'ai plus de vie j'ai perdu mon épure en netheryte l'autre il m'a frappé il est mort raccord ? il en manque 4 de power et on peut les surclaim et raccord il est à moins 25 on tue raccord une fois et c'est bon les gars on va pouvoir commencer à surclaim ouais 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 mais on peut surclaim pas on peut prendre dans les coffres non gros ? ah c'est vrai je le suis je le suis il est mort ok les gars on peut prendre dans les coffres on peut prendre dans les coffres justement vérifiant ? oui il faut continuer à tuer raccord par contre ah c'est des livres enchantés les gars il y a un petit coffre de mending les gars ok moi j'ai besoin d'aller réparer mon armure vas-y 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 je vais me mettre dans le left chest waouh c'est dangereux de fou hein les refs hydro ? tu l'as ou pas ? euh la pioche c'est ça ? oui 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 la pioche attends j'ai pas le temps là j'suis entrapé les allemands de merde hop dans le left chest ok parfait ils sont blindés en spawner ils sont surclaim on a pas besoin de surclaim on peut se servir dans leur coffre là faites un max de dégâts dans leur base hein maintenant qu'on peut tout casser attends là j'ai encore les meubles sur ma gueule au pire on surclaim combien de claims on en peut prendre ? tu peux en prendre au moins un hydro ouais pour notre base pour la déco au moins un mais si on arrive à prendre les claims du centre euh on les embête encore beaucoup plus que bah fais comme tu veux les gars j'ai besoin de l'aide j'ai besoin de l'aide s'il vous plaît j'ai plus d'épée je sais pas pourquoi il a mon épée il a mon épée je sais pas comment elle est ah c'est grâce à une armée oui on arrive à échanger son armée avec la tienne frère s'il vous plaît les gars je vais mourir par le gars vraiment là j'arrive pas à le taper à l'aide Moum je l' imposte c'est bon je l'ai eu je l'épée il faut l'épée il faut l'épée je m'oufre par les chiens désolé caraïs j'ai payé des páls salag je suis vraiment désolé c'est moi wa jeżeli c'est moi ouah salag ou giraffe ouais j'ai payé des coffres en fait tiens j'ai Playstation il faut l'épée il faut l'épée il faut l'erée aaaasile il a des cocombats ouais ouais il a encore des cocombats putain j'allais mourir t'es pas doué ils ont plus aucun stuff ouais tranquille bah sauf qu'il a monté ses niveaux de un armet et c'est vrai que c'est plus ça ouais gros il te frappe une fois sur trois ou une fois sur dix gros t'as plus d'EPA ouais il est changé avec toi donc c'est pire que ça il a ton épée après ouais et il a ton épée et puis vu que bah lui il se voit qu'avec l'épée et pas de l'épée et la hache et bah il est tout nu mais comment raccord est-il monté aussi haut en un armet après analyse raccord utilise un cheat qui permet de taper à travers les murs à ce point là il forme les blazes comme ça à travers les murs à travers les murs à à travers les joueurs à travers les loups c'est vrai que c'est con j'aurais dû mettre dans sa vision ouais bon c'est confirmé 1 avant de venir checker en tant qu'admin ce qu'ils faisaient dans leur base j'ai quand même eu un petit détail qui m'a mis la puce à l'oreille c'est qu'ils ont des galeries vraiment très bizarre dans leur sous sol le genre de galerie qu'on trouverait dans une base de gens qui x serait bref les voilà banni bon ils ont quand même été honnêtes quand on est rentré en vocal avec eux ils ont admis que oui cheatait pour papa pour vraiment pour des bonnes raisons parce qu'ils avaient été raides et qu'ils avaient le seum mais bon on termine avec la répartition du stuff alors les trucs ont le plus de valeur à mon avis c'est l'épée et la hache quand le plus d'enchante je veux bien la hache de mon côté je veux bien la hache ok attribué vendu du coup tiens le fragment contre l'oeuf c'est devant pas ouais c'est passé horreur qu'à l'oeuf mais on peut équilibrer comme ça et ensuite on fait moitié moitié l'armure bah du coup tiens moitié moitié sur les pommes dorées et les pommes normales ok c'est ce qui est équitable armure il ya quoi du coup il ya botte et casque ça on a le truc complet on a le truc complet nous on avait les deux autres pièces donc il y en a un qui prend le casque il y en a un qui prend les bottes donc je dirais moi je veux bien le casque c'est ce que j'allais dire aussi j'aimerais bien le casque parce que il ya l'agilité fin il ya truc apnée je me trouverai un apnée pas de soucis après vu que pour être équitable pour pas être un gros bâtard vu que j'ai pris le haut bas je vais prendre les jours bière le bateau ok bah ça t'as le tas en bas tu as en haut comme moi pas vous avez parce que bas et après il me reste une player head j'espère que cette vidéo vous aura plu j'aurais vraiment été embêté de devoir éclipser les cinq premières minutes où je condense ce qui s'est passé en attendant le pillage with heures en même temps je trouve que c'est un bon format parce que c'est ni trop long ni trop rapide si j'aurais franchement vu le contenu que j'avais j'aurais pu faire deux vidéos mais je me dis que voir plein de trucs autres que des des pillages with heures c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus maintenant que la nikéry hu il ne reste plus tellement d'adversaires à notre taille donc vous devinez qui ce sera si jamais on fait un prochain épisode pillage with heures et sinon ce sera un événement donc ça peut être d'un dragon le nouveau boss le warden ou quelque chose comme ça et oui je suis malade